Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de synthèse sonore. La synthèse sonore, c'est la création d'un son à partir d'un oscillateur. L'oscillateur génère une onde d'une forme donnée. Les plus basiques sont les ondes sinusoïdales qui ne génèrent aucune harmonique, les ondes carrées, les ondes triangulaires et les ondes en dents de scie qui génèrent énormément d'harmonique. Les harmoniques sont les notes qui ne sont pas jouées, mais qui vibrent naturellement lorsqu'une certaine note plus grave est jouée. L'onde générée par un oscillateur est jouée plus ou moins forte dans le temps. Ce volume est défini par l'enveloppe. L'attaque du son, c'est le temps que met le son pour arriver au volume maximum. Un son avec une attaque courte sera agressif, tandis qu'un son avec une attaque très longue sera plus doux. Le sustain du son, c'est le volume minimal lorsque la touche reste enfoncée. Plus il est bas, plus le son perdra de son volume après l'attaque. Le temps de maintien est défini par le decay. Un son avec un sustain et un decay court ou nul disparaîtra juste après l'attaque de la note. Lorsque l'on relâche la note, le volume auquel la note était, avant de relâcher, diminue. Sa vitesse de diminution est définie par la release. Prenons quelques exemples. On appelle « pluck » un son possédant une attaque, un sustain, un decay et une release courte. Il sonnera percussif, comme un pizzicato de contrebasse. On appelle « nappe » un son qui possède une attaque et une release assez longue. On peut comparer les nappes au violon. La plupart des sons de basse ou de lead possèdent une enveloppe simpliste, avec une attaque courte, un sustain moyen et un decay long. De sorte à rester le même après l'attaque. Il ne possède en général que peu de releases. L'enveloppe est généralement utilisée sur un oscillateur, mais elle peut aussi être assignée sur un potard quelconque, pour qu'il augmente en même temps que le ferait le volume. Cet épisode était une introduction pour pouvoir comprendre les prochains épisodes. A plus, et si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner. Sous-titrage ST' 501